oui bon peut-être que c'est bien comme ça moi moi ça me dérange pas parce que là on a affaire à quelque chose d'autre oui oui ça c'est ce qu'on a constaté nous à notre dernier rétrospective à la cinémathèque qui était au palais de tokyo là on a vu arriver il n'y avait plus personne parmi les figures connu même par rivette ou des gens comme ça mais il y avait beaucoup de jeunes et bizarrement beaucoup de gens la jaune des chaponnais par exemple ce qui fait que bon les premiers dvd de nos films et ben ils n'ont pas lieu en france et je vous jure qu'il n'y en aura pas avant quatre ans alors que tout le monde est en dvd même ce pauvre con de garelle tout le monde tout le monde est en dvd bon eh ben et ben nous il n'y en aura pas parce que on court pas après parce que personne n'en veut tandis qu'il y en aura à tokyo voilà il y aura à tokyo moissi haran le kafka du jour au lendemain l'autre ion en rachachant et puis je sais plus quoi encore voilà parce que tout d'un coup on s'est aperçu que voilà ça c'est aussi une réponse à la question initiale le public etc moi je me suis toujours dit mais enfin ces trucs là qu'on fabrique c'est pas du tout monstrueux ni quoi c'est tout à fait ça c'est trop simple mais après tout dans ce temps là quand on a fait non réconcilié j'avais jamais vu un film d'ozou alors on est arrivé au festival berlin il a été refusé passer en marche etc il ya eu un vieux berlinois qui est venu nous trouver en disant vous savez nous ici il ya un nom on a fait une rétrospective d'un cinéaste moi je parlais tout le temps de misoguchi parce que je le connaissais un peu et pas mal et mais il me disait mais ce que vous connaissez ozou je dis excusez moi non j'ai jamais vu un film d'ozou elle me dit ah mais non réconcilié ça me rappelle ozou ah ben je lui dis mais c'est un hasard une rencontre et c'est tout et voilà et ensuite lentement sans penser en faisant les films aux japonais je me suis dit après tout ça peut les intéresser beaucoup plus que des parisiens excités etc et par hasard ça s'est vérifié parce qu'il ya un type on était à berlin on vivait dans ses amis ont couché par terre sur un matelas il ya un mec un matin un matin qui nous appelle parce qu'il avait une autre téléphone du bureau du festival il me dit je suis matsumoto je veux dire bien heureux je voudrais sortir au japon tous vos films jeudi écoutez calmez vous calmez vous si vous voulez on vous donne le dernier il me dit je viens de voir antigone j'ai jamais rien vu de plus beau et je veux sortir tous vos films et un marchand m'a parlé de vos films j'en ai vu un ou deux autres mais je veux tous les voir et pour ça je veux tous les sortir au japon et je travaille avec un musée qui est à kobe qui est un musée de mode et ils ont un peu d'argent pour lancer quelque chose il faut faire vite parce que dans deux ans ils auront plus d'argent et ils vont m'aider alors je dis écoutez calmez vous je connais ça il ya des espagnols qui venaient nous trouver tous les ans à ou tous deux fois par an à rome en disant je veux sortir tous vos films je leur disais mais qui est ce que vous êtes ils ont utilisé sur le président de la fédération des ciné clubs italien j'ai espagnol ou bien je suis le directeur du cinéma d'art et dc de madrid j'ai oué bon alors prenez un film vous voulez quels films nous avons en commençant par un film ils sont jamais revenus mais pas pour un film aucun espagnol n'est jamais revenu les films sont seulement passés à cinématiques tech de de barcelone ou de madrid c'est tout jamais un film est sorti commercialement bon alors je me suis dit ce japonais là c'est pareil j'étais un peu comme ça agressif avec lui il m'a dit non non c'est vrai je l'ai jamais vu mais ensuite il ya eu des lettres et tout et ils ont payé au labo des copies chaque fois labo de paris de berlin de hambourg etc ils ont payé trois jours après qu'ils avaient reçu une copie ils ont sorti tous les films et maintenant c'est les mêmes qui ont lancé les dvd mais pas avec ces copies là mais avec des masters un peu sérieux voilà alors là vous voyez que le public la forêt bavarois s'ils se déplacent un tout petit peu tout ça c'est pas si simple que ça ou des ouvriers de renault quoi le japon il ya aussi une sorte d'obsession culturelle occidentale c'est de les trente mille personnes qui ont vu cette rétrospective là il ya un texte qui nous a envoyé ou un mec dit on découvre que qui dont ils nous ont dit que c'était un grand homme de gauche marxiste sociologue est ce que c'est il dit c'est extraordinaire parce qu'on découvre que le là on atteint un sommet du cinéma alors qu'il ya des gens qui lisent un texte comme dans ouvriers paysans ou d'autres qui qui lisent un texte musical et font entendre et voir une une morceau de barre des choses comme ça c'est des choses concrètes je crois pas que ce soit une histoire culturelle enfin j'espère que non parce que de toute façon c'est comme ça il paraît d'ailleurs parmi ces 30 milles là il y avait il y avait des gens qui a qui avaient entre 16 et 25 ans c'était la majorité donc c'est pas une histoire de snobisme culturel c'est peut-être des jeunes qui ont jamais vu des films d'ozou mais qui en tant que japonais savent j'ai pas savent que ce que pourrait être un film parce que parce que parce que ozou ne pouvait être que japonais je sais pas est ce que vous avez vu les films japonais contemporain non non j'en ai vu une fois de quitte à l'eau j'ai promu jusqu'au bout pourquoi moi pour rebondir sur ozou jour vous avez parlé d'ozou dans un entretien en disant que comparant à misoguchi en disant que c'est un cinéma lui apparemment beaucoup plus sain non c'est misoguchi qui a dit ça oui oui non je veux dire lui a dit alors vous êtes un génie et tout j'ai dit oui 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 je suis un génie oui mais peut-être ce que faire os ou c'est beaucoup plus difficile que ce que je fais ça j'ai cité ça pas du tout j'ai cité ça par rapport au plus beau compliment qu'un cinéaste peut faire d'un autre cinéaste quand il n'est pas des vrais noirs vaniteux voilà john ford voilà en fait c'était pour revenir à ce que vous disiez après que c'était ce que vous espériez au moins c'est que vos films pour être transmettre une méthode ouais ouais ça s'enchaînait peut-être là dessus moi j'ai jamais été un fanatique d'ozou et je vous ai dit j'ai découvert ozou bien après berlin 65 il a même fallu parce qu'à ce moment là il y avait plus de films d'ozou en allemagne donc j'en ai pas vu il a fallu que j'arrive à paris je sais pas en 71 pour voir les premiers films d'ozou je connaissais pas ozou par hasard je connaissais un peu mitzoguchi parce qu'il y en avait eu quelques-uns à munich et parce que j'avais été au festival de venice en 54 où il y avait eu sancho n'a eu le lanter l'intendant sancho et voilà c'est l'année où il y avait eu la window le fleuve à la mort de bonoël qu'il y avait encore cette samouraï de de kurosawa et il y avait aussi kanyutini de dmitry qui naturellement a eu un prix à cause de gabin et puis le mitzoguchi n'avait aucun prix de ce qu'on n'a eu aucun prix etc bonoël non plus et le tous les prix ont été à courant ça va on peut pas c'est normal plus un film italien prestigieux de castellani qui était roméo et juliette voilà là j'ai découvert mitzoguchi bon je crois que j'avais vu un seul film de lui avant mais bon lentement je connaissais un peu mieux mitzoguchi bien et vu très peu de films que rezo que je connaissais rien du tout sauf des discours comme ce vieux berlinois qui m'avait dit oh mon cher trop quand même c'est pas possible que vous n'ayez jamais vu un film de mitzoguchi je disais non non vous les allemands ont fait la première rétrospective mitzoguchi je crois en 62 ou 63 mais qu'est ce que vous vouliez dire je vous ai de nouveau coupé voilà que vous parliez de cette méthode que vous espériez transmettre à travers vos films c'est pas une méthode générale c'est pour chaque film non mais c'est pour chaque film moisy haran c'est la méthode comment comment enregistrer un opéra deuxième aspect de la méthode combien d'années après du jour au lendemain il ya une deuxième façon une deuxième méthode possible pour filmer un opéra et le mettre sur les camps de telle sorte qu'il existe et qui a un rapport entre ce qu'on entend et ce qu'on voit et c'est ça c'est deux méthodes comment faire une biographie ou un documentaire sur un musicien chronique d'anna mcd bar c'est une autre méthode ça veut dire comment filmer la musique de telle sorte que ça existe et que ça tienne debout et que ça soit comme là quand on voit des bouts de musique dans les films des max brothers et que ça soit vraiment de la musique qui n'est là devant nos yeux et avec nos oreilles et qu'on entend avec nos oreilles ça c'est une méthode c'est-à-dire une méthode comment rendre ennuyeux tous les concerts qui sont filmés sur la télévision dans toute l'europe il ya un type il s'appelait vodschlinski des directeurs du service musical de je sais pas quoi de la télévision et il a vu chronique d'un magdana bar à l'époque alors on lui a dit au bout de quatre ans alors le programme et le film un jour je sais pas où n'importe quoi dans un programme il a dit ah mais il était sincère ce qu'on l'a misère si je montre ce film là il faudra que j'arrête tous les concerts filmés que je montre parce que ça ça n'ira plus il l'a dit c'est ça c'était un musicien pas directement musicien mais un gars cultivé mais qui savait que tout le merdier qui faisait en filmant des des concerts n'importe comment et où il n'y a pas de rapport ce qu'on voyait ce qu'on entendait c'était de la mer il le savait et il s'est dit en voyant ce film là si on compare ça à ce que je fais bien les gens voudront plus voir de la merde parce que il n'était pas un fasciste et il méprisait pas son public et il s'est dit les gens ensuite se révolteront et diront ben non ça va pas ce que vous nous faites là ça va pas parce qu'on a vu quelque chose là qui est quand même différent il l'a dit carrément depuis les licenciés mais c'était un monsieur connu il connaissait boulez c'est tout le bazar non la méthode c'est jamais c'est jamais une méthode générale c'est toujours pour chaque film une méthode précise comment filmer une tragédie française c'est autant bon on peut le faire différemment mais on peut pas faire autrement que ce qu'on a fait il ya rien à foutre comment filmer 30 pages d'un roman de 300 pages de brest c'est le son d'histoire c'est encore une quatrième méthode qu'est ce que vous disiez que ces ânes justement c'est vous qui posez la question dans le film vous dites une méthode ces ânes il est toujours la même oui mais il dit toujours la même la mienne c'est la haine de l'imaginative voilà c'est une méthode en négatif non pas seulement parce qu'il dit ma méthode mon code c'est le réel oui c'est exact elle a raison elle a plus de mémoire que nous oui c'est vrai elle réalise que c'est une vieille histoire il ya un texte brest qui est long comme ça pas plus long que ça il dit ouais voilà bah vous le commissaire je vais pas recommencer non 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 je veux pas non vous débrouillez non non vous êtes très fort quand même je suis bien content que je ne sois pas obligé de continuer parce que je suis fatigué non non très bien déterrer c'est le début euh... non mais vous voulez déterrer la... la vérité c'est ça qu'il dit la vérité c'est ça qu'il dit elle s'est déterrer la vérité c'est ça qu'il dit et après ça continue il développe et après ça se termine c'est ça l'art des réalistes quoi mais ce que vous savez ce que j'ai déjà cité dix fois lui il le sait sûrement parce que quoi il ya un film qui s'appelle madame bovary vous le connaissez celui-là bon euh... il a été... il a été amputé d'une heure une heure vraiment une heure hein bon et nous on l'a vu parce que le bout qu'on a dedans les négatifs sont comme ça et comme ça avec des trucs comme ça on a vu ça en faisant le 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 master pour les japonais on a essayé euh... là de de toutes ces griffures là tout ça on peut les les camoufler on a essayé pour éviter que bon on partit parce qu'on voulait pas que le film soit on voulait qu'on sente que c'est un vieux film bon c'est effrayant ce qu'on voit en s'arrêtant sur une image entre un plan et l'autre au moment où il y a la coupure et à LTC où ils ont fait le travail à l'époque pour pour Gallimard parce que c'était Gallimard le producteur ils ont ils étaient même pas capables de couper un négatif on voit tout d'un coup une coupure négative avec la colle au milieu de l'image avec la colle qui fait comme ça effrayant quand on voit ça dans notre Cézanne là où on n'a pas fait de correction du tout on le voit pas parce que ça passe comme ça ça prouve qu'on voit rien c'est tout bon donc ce film là puisqu'on parlait de Brèche ce film là il y a Renoir il dit je crois dans le même entretien que je suis les 6000 personnes du Gaumont-Palace non c'est pas fait bon c'est bon 3 il dit ah oui puis vous savez là j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup beaucoup pourquoi j'aimais beaucoup et en plus je l'estimais énormément et c'est le seul qui a vu le film avant qu'on le comment est-ce qu'on l'appelle ça mutile qu'on enlève une heure et ça lui avait plu alors c'est tout juste il dit pas j'ai regretté ensuite qu'on coupe une heure et alors je crois je sais plus qui c'est à l'époque c'était Truffaut et je sais plus qui alors les mecs lui disent mais alors qui c'était donc et il m'a dit ah ce film là quelle merveille il adorait ce film là alors les gars lui disent mais qui qui c'est ce bonhomme là dont vous parlez que vous aimiez tellement ce bon ami et tout alors il dit ah ouais bah il s'appelait Bertolt Brest Bertolt Brest a vu le film ici en je sais plus en 35 il y avait un congrès des intellectuels européens où il a fait un discours où il y a un extrait dont il y a un extrait d'ailleurs dans dans notre court-métrage sur Schoenberg c'était ça le congrès bon et ben il Bertolt Brest bon il avait fait son film la couleur 20 peu et qui ensuite c'était plus ou moins euh éloigné du cinéma et qui ensuite à Hollywood etc bon ben il a vu le film de Renoir il s'était vraiment un amateur de cinéma malgré tout bien que ce soit un grand homme de théâtre et ça l'a frappé vraiment frappé parce que là il rencontrait toutes les histoires sur la la forfremdung et tout ça dans un travail où un gars n'avait pas les mêmes idées théoriques et Renoir s'en est souvenu parce que le Brest n'a certainement pas fait de grand discours mais il était frappé il a dit ah oui ça ça m'a touché c'est plus important que les six mille personnes du Gaumont Palace on a dit ah 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 l'histoire en verre oui il a proposé la 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 calmer vous ça sera comme le troisième rage que ça va s'écrouler hier et aujourd'hui ça m'étonnerait que ça remonte mais c'est pas possible, il n'y a pas de miracle possible ils ne sont même pas capables de mettre un petit truc comme ça dans Paris Scope, ils ne veulent pas le payer comment est-ce qu'on peut rêver de faire concurrence à des films où il y a une page entière dans le monde des machins comme ça toutes les semaines c'est pas possible il n'y a pas de miracle dans le monde comme ça donc on verra ce que donne la 3ème semaine moi je serai dans ma forêt mais enfin mais j'y crois pas beaucoup mais vous êtes surpris de la réception de ce film ? de ? de la réception de ce film mais je suis en même temps furieux parce que je me dis que ça marche juste parce que c'est en français ce qui est légitime parce que les français quand on leur disait voilà un truc qui s'appelle humilié ou ouvrier paysan alors là déjà c'était comme ça ensuite comment il s'appelle Vittorini ils ne savent même pas qui c'est c'est évident même les italiens de nos jours ils ne savent plus qui c'est donc là on arrive avec un film qui s'appelle Une visite au Louvre bon voilà c'est tout ils ont toujours un premier père ils ont les tableaux ils ont aussi ça donc je suis un peu furieux parce que j'aurais préféré que les deux films précédents et le même petit succès c'est tout ne m'oubliez pas ils me donnent un verbi c'est pour l'eau c'est pour l'eau c'est pour l'eau bon alors buvons un peu d'eau vous n'aviez pas imaginé que ce film marcherait autrement mieux vous savez le distributeur qui n'est pas le distributeur et qui n'est pas le producteur il voulait absolument avoir le film et comme il a distribué les autres je me dis bon ben prends le il me disait il faut changer le titre Une visite au Louvre c'est très mauvais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de tableaux dans le film il faudrait bon etc je lui dis écoute calme toi tu prends le film ou tu le prends pas il va te coucher c'est tout en fait Une visite au Louvre c'est un titre beaucoup plus commercial que le titre qu'il voulait inventer lui du genre je suis Cézanne j'aurais fait peur aux gens je pense que si ça marche c'est en particulier en partie parce que ça s'appelle une visite au Louvre mais oui même sans mépris ni quoi oui c'est tout alors là il y a des gens qui viennent et qui se disent ah ah c'est intéressant et d'autres qui disent mais enfin il n'y a que 12 tableaux alors qu'au Louvre il y en a des milliers dans la queue j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient parce qu'ils savaient qu'il s'agissait d'une pub ou ouais bah vous voyez mais qui connaissaient pas vos noms c'est sûr mais c'est la première fois depuis dix ans qu'il y a des gens qui viennent qui savent même pas qu'on faisait des films ça ça me plaît parce que j'ai toujours rêvé de sortir un film sans qu'il y ait un nom de nul et qu'on dise voilà Brecht ou je sais pas quoi Schoenberg fini c'est tout peu importe qui l'a fait c'est un artisan qui s'est forcé de faire bien son boulot pour me présenter l'Opération Baird c'est tout point final ouais mais en même temps moi j'ai toujours trouvé paradoxal quand il disait ça parce que ça veut dire que vous vous enlevez maintenant mais celui qui le remplace c'est Baird, Baird, Baird ça c'est quand moi puisque j'avais envie de faire un film à partir de donc c'est légitime mais ce que je comprends pas c'est que c'est l'idée de dire on rompt pas avec le sacro-saint nom d'auteur voilà c'est ça bref ça et Schoenberg il est pas tellement aimé et tant de dire alors voilà c'est un film qui parle des gens qui sont venus après la guerre en tout cas ça vaut mieux que de dire strobulez attention étoile jaune rigoureux, impossible, incompréhensible etc c'est tout c'est ça que je voulais dire méfiez-vous vous allez suer suer à grosses gouttes dans le cinéma pour comprendre quelque chose et tout méfiez-vous dans le ficelle c'est ça méfiez-vous sauf que là tu souffles pas pour une vidéo sauf que quoi ? pas pour une vidéo oui mais là c'est l'autre à chevelle il y aura un moment où arriveront des cinéphiles qui diront ça c'est pas un film qu'est ce que c'est que ça c'est tout des plans fixe un tableau après l'autre c'est que ça c'est rien du tout mais ce que je veux dire c'est que dans l'officiel pour une fois il parle pas trop mal ouais ouais mais c'est pas à cause du film je crois que c'est à cause du louvre bah il s'était gouré dans le paris pariscope ils avaient écrit avec puis ils avaient cité tous les noms d'acteurs d'un film américain qui venait en dessous alors là j'ai appelé t'as un champ j'ai dit mais t'as vu ça ? il m'a dit non alors j'ai dit bah regarde un peu il m'a dit c'est incroyable c'est incroyable les salauds les salauds je vais les appeler alors je leur dis calme toi tu vas leur dire la semaine prochaine pour nous d'aide en marché on veut une petite photo et là ils ont dit oui 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 et ils ont fait une petite photo c'est à dire une sorte de publicité que lui n'aurait jamais payé alors je lui dis mais pourquoi la semaine prochaine tu payes pas cette photo reprend ce cliché pour la deuxième semaine il a dit ça me coûte trop d'argent il m'a dit avant que je filme la sorte je veux pas que ça me coûte un centime moi je lui dis très bien il est content parce qu'il croyait que ça marcherait pas du tout parce que je voulais pas rajouter du tableau parce que je voulais pas changer le titre et tout et tout et alors il a été surpris puis surtout parce qu'il voulait sortir au mois de juin en attendant je sais pas quoi que les gens parlent du film et des trucs comme ça il faut que le film soit connu après qu'on l'a montré à la cinématère puis il faudrait le montrer à Cannes ou à la quinzaine ou je sais pas où et ensuite on en parlerait et après on pourrait le sortir c'est comme ça qu'ils raisonnent ces gens là je lui dis écoute il sort maintenant ou alors moi je m'en vais je m'en vais et ensuite tu fais ce que tu veux t'auras trois copies ou quatre copies et puis c'est fini tu le démarres mais moi je m'en vais alors il a dit ah puis il a sorti pourquoi il a besoin de vous pour sortir le film ? il m'a fait faire le con de trois débats bon et puis en plus il n'y a pas que ça c'est que il savait très bien qu'au mois de juin bon ça c'était de la foutaise cette histoire de la frime et ça ça vous dérange pas que parfois il y a des gens qui veulent plus pour pouvoir vous parler à profil ça me dérange beaucoup ça parce que je suis pas tout à fait un fanatique et que là bon appelons ça une concession c'est tout et parce que malgré tout j'aime bien entendre ce que les gens disent mais ça me répugne profondément parce que je me dis tiens ce soir il y a de nouveau 100 personnes devant la porte on va renvoyer 50 etc c'est complètement con demain le cinéma sera vide j'ai envie de m'enfuir je vous jure j'ai envie de m'enfuir parce que je me dis c'est répugnant parce qu'ils viennent pas pour le film mais pour du cirque c'est tout oui ça me dégoûte j'ai déjà dit à daniel 20 fois maintenant c'est fini je le ferai plus chaque fois je le refais parce que je suis faible parce que parfois vous passez un bon moment enfin vous vous passez un bon moment c'est un bon moment bon je suis crevé après si ça vous fait rigoler tant mieux c'est pas fait pour ça mais enfin aussi vous n'avez pas que rigoler oui non mais je ne méprise pas le truc je veux pas dire je veux pas dire que je méprise le truc à fond parce que sinon je le ferai pas mais néanmoins vous avez raison c'est pas normal mais c'est connu ça on sait maintenant en France en Allemagne et en Italie ça ça vaut pour les gens les plus divers aussi bien Vecchiali que Moulet etc quand ils sont là il y a 50 personnes et quand ils sont par là il y en a 3 le dernier film de Moulet qui est pour moi vraiment le plus beau film français réalisé depuis de nombreuses années long métrage ça s'appelle les naufragis de la D17 il est passé dans le cinéma d'art et d'essai à Toulouse où on a eu également nous quelques films vous savez combien de spectateurs se sont présentés là ? mais pas un seul c'est un record pas un seul si 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 bon évidemment ça se sait pas parce que mais Moulet il le raconte et il le sait il était là en plus il est allé là ça a même pas marché pas un seul spectateur et moi je les connais les types de Toulouse parce que j'y ai été 2 fois il y a 2 types de cinéma d'art et d'essai ils sont tous l'un est pire que l'autre on ne sait pas quel est le plus macro j'étais pendant une heure dans le bureau d'un des deux il m'a tenu des discours je lui ai dit écoutez maintenant je vais boire un whisky j'en peux plus c'est pas possible et ils prennent ils disent ah ce film là on va le mettre dans la petite salle ensuite il y a trop de monde et là c'est effrayant ce qui se passe ça c'est Toulouse je connais un peu parce que j'y ai été 2 fois première fois je sais plus quoi avec du jour au lendemain ensuite avec Sicilia ensuite j'ai dit aux amis de Toulouse écoutez je reviendrai plus démerdez vous ils ont dit ah ils sont affreux j'ai dit bah c'est pas de ma faute essayez qu'ils deviennent un peu moins affreux c'est votre problème et vous trouvez que c'est un des plus gros films français des dernières années ce film ? ouais on l'a présenté aux frénois ouais comment ? quoi ? pourquoi alors ? parce qu'il est débridé parce qu'il y a une tradition surréaliste là-dedans parce qu'il y a une tradition surréaliste là-dedans et parce qu'il est fait par quelqu'un qui qui fait pas une carrière et c'est tout et parce que malgré tout c'est une histoire intéressante et euh contemporaine je regrette même si c'est un film complètement fou c'est beaucoup plus intéressant qu'un gadigant ou je sais pas quoi non ? c'est pas le même esprit quoi c'est pas le même esprit quoi c'est un esprit très violent pourquoi c'est très violent ? si j'étais vache je pourrais dire il n'y a pas d'esprit là ouais enfin il n'y a pas d'esprit mais en tout cas ça sacrifie à une violence bon j'avoue que moi je connais pas Gadigian donc c'est un mauvais exemple moi j'ai eu tellement mal que j'aurais mieux fait de pas en parler ouais moi je connais pas bien hein je sais pas il est en train de finir un film à Paris avec Berthe sur Mitterrand je sais pas sûr qu'il s'aime ça fait 8 semaines qu'il tourne mais quand même pour revenir à je voudrais juste revenir à l'étape parce qu'en fait nous on s'est un petit peu disputé entre nous avec le propos parce que désolé non mais en fait on était pas d'accord en savoir comment par rapport à ce que disait Christophe juste à l'heure vous avez dit que vous vouliez avec vos films transmettre une méthode chacun de nous avait sa petite idée sur ce que ça signifie alors même si pour dire que chaque film apporte sa propre méthode il y a quand même quelque chose de plus général qu'on pourrait apporter à ce que dit Cézanne au réalisme et alors on va s'énerver dessus là c'est pas moi qui peux vous en parler parce que moi je fais mon boulot là comme ça et en parler il faudrait être là voilà vous avez peut-être raison mais mais je sais pas il faudrait attendre que je sois mort pour qu'on en parle mais on peut pas moi je peux pas vous dire ma méthode générale c'est ça parce que de quoi j'aurais l'air j'aurais l'air d'un crétin prétentieux et en plus je suis incapable de le faire ouais ouais mais qu'est-ce que tu voulais dire ? dites-le quand même pour moi c'était pas une méthode ah voilà qui est intéressant alors dites-le ce que vous vouliez dire Samir l'avoir fait un nom de foire est-ce que tu pourrais avoir des rockman bleus en paquet de 25 ? on va pas faire du... on va pas faire du... non vous savez sur moi très bien le dire moi je sais très mal dire les choses donc vous devez vous forcer à dire la chose ça m'intéresse vous aime aider aussi ? moi ? non non il y a que vous qui pouvez vous aider vous-même c'est toi qui sais ce que tu penses vous on le sait tout encore faut que tu parles de réalisme de méthode pour toi on réaliste le réalisme c'est tout ça oui c'est un rapport à la chose du film je trouve que les termes de méthode n'est pas approprié en fait je l'utilisais un peu à cause de Césaire ouais parce que Cézanne l'emploie mais est-ce que... mais vous êtes bien conscient que je m'identifie pas à tout ce que dit Cézanne ouais bien sûr il y a même des trucs qui dit qui m'énervent ouais voilà mais justement c'est à dire le fait que que chaque film apporte sa propre mentale c'est comme ce que... c'est quand même ce dont on a pu parler sur l'effet d'étrangeté de Brecht c'est pas une méthode en soi c'est aussi un rapport de l'oeuvre d'art à une situation oui ça c'est vrai et chaque oeuvre a sa méthode mais dans un rapport de vouloir frapper voilà tu m'as même pas souhaité être un fait vous savez ce que vous avez dit là avant c'est des soi-même ou je sais pas quoi ça ça m'a touché ça m'a intéressé parce qu'il y a un truc tout d'un coup dans dans la mort d'Empédocle où ils s'énervent parce qu'ils veulent le faire roi et dire oh c'est plus le temps des rois foutez moi la paix moi je m'en vais et il dit ayez honte si vous avez encore besoin d'un roi personne ne peut vous aider et il dit si vous ne vous aidez pas vous-même et ça c'est très fort parce que c'est écrit en 1790 c'est l'idée qui c'est de soi-même il dit il dit reviens reviens tu es notre roi alors il dit vous devriez avoir honte si vous avez encore besoin d'un roi ce n'est plus le temps des rois ayez honte si vous n'êtes pas capable de vous aider vous-même et ça c'est très fort dans ce sens-là cette méthode-là c'est pas quelque chose qu'on pourrait copier mais dont on doit faire autre chose c'est évident j'ai pas envie qu'il y ait des strobe films partout à ce moment-là je me flinguerais tout de suite enfin c'est un peu ce qu'il dit Cézanne dans votre dernier film il dit il faut en fait d'ailleurs je crois que c'est une partie du texte que vous avez écarté parce que vous êtes allé voir hein il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés voir hein et alors ? justement c'est une partie très didactique sur... justement comme le Louvre il dit le Louvre c'est notre manuel dans lequel on doit apprendre justement on doit fréquenter tous ses maîtres sans... enfin c'est à dire... oui mais il dit ça quand il a 50 ans parce qu'avant quand il était jeune les jeunes gauchistes il disait faut brûler tout ça hein c'est ça l'histoire c'est vrai que ça devient intéressant c'est pour ça que vous l'avez gardé dans le film ? à la fin oui, là où il parle de Courbet non mais maintenant quand sur les nazes de Cana il dit dire que j'ai voulu brûler tout ça par contre... oui c'était vrai mais le Courbet là où il est maintenant je vous jure que ça ne peut être que pire que là où il était au Louvre on est allé voir un film de Freestland là alors on a été obligé d'entrer par cette porte là parce que c'est fermé devant maintenant ils font des travaux et où est-ce qu'on aboutit ? exactement où il y a à gauche l'enterrement à droite les serbes on est resté là comme ça on est tombé du ciel on avait 20 minutes d'avant on est resté là tous les deux c'était dimanche dernier on voyait rien les serbes on les voit même pas on voit même pas que c'est des serbes et si on se tourne de l'autre côté on voit que des gens dont on ne sait pas on voit rien c'est pire que dans une cave parce qu'il y a une fenêtre en haut à gauche et tout ça se mélange avec des projecteurs ça brille, ça brille mais à côté de ça ce qu'on voit là dans le fond mais c'est merveilleux on voit quelque chose je vous assure et c'est quel tableau qui était dans une cave au Louvre ? quoi ? c'est quel tableau qui était dans une cave au Louvre ? oui mais quand vous, vous avez tourné au Louvre vous avez dit que vous avez sorti une toile de la réserve ? ah mais ça c'était le marat et aussi celui qui est tout en haut là à 10 mètres de haut le paradis ils l'ont mis pour nous parce qu'il était toujours et ils l'ont mis parce qu'il y avait des menaces d'inondation ils nous ont dit ça nous arrange de le mettre là-haut ah il était pas là-haut ? on a été le revoir et le voir et le revoir mais dans les caves ils nous ont dit vous le filmerez là vous serez bien tranquille il n'y aura pas de gardien et tout et on a dit bon chouette on pourra éclairer et tout non non et 3 semaines avant ils nous ont dit vous savez il y a une mauvaise nouvelle il y a des inondations et pour vous faire plaisir on va le mettre là-haut bon j'ai dit ouais alors on est allé voir mais c'était une catastrophe il fallait faire une tour de 10 mètres il y a un autre tableau qui est pas au Louvre c'est quand Cézanne dit les boutons de culotte de sa remise des aigles etc c'est le tableau de David là avec l'empereur et tout les crapules couronnées et tout le bazar c'est à Versailles ça ça n'a jamais été au Louvre c'est muré dans une salle à Versailles spécialisée pour David il dit comme ça simplement David c'est affreux et les boutons de culotte de sa remise des aigles il fait allusion à un truc qu'il a vu lui à Versailles c'est pas du tout au Louvre et justement Christophe il a remarqué que le Marat il est toujours dans les carves malgré les inondations non ils l'ont mis au grenier maintenant parce qu'ils avaient peur je vous assure Christophe il a remarqué que qu'est ce que j'ai remarqué ? il a remarqué que qu'il y avait une une similitude entre le Frickson et vous parce que il dit que c'est pas une similitude c'est pas une similitude non j'ai revu les mises yeux du docteur Mabuse là à Orsay et j'ai été vraiment très frappé de la manière complètement antinaturaliste dont s'expriment les acteurs dans ce film surtout les second rôles si vous me dites ça c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire parce que pour moi il faut être simple c'est celui c'est peut-être pas le plus grand cinéaste ou quoi ou le plus concret ou le plus lyrique ou le plus je sais pas quoi mais c'est celui qui a le plus le sens du concret des cadrages et de la morale et de la politique ça y est alors là les histoires d'acteurs c'est pareil voilà vous pouvez pas me faire un plus beau compliment que ça parce que moi quand je pense à Friesland des fois j'ai presque envie de pleurer j'ai presque envie de pleurer et je l'ai rencontré à Munich après Maroc Camouf il était là et il préparait ce film là alors on avait fini notre film et je sais pas quoi alors on m'a dit il est là et dans un hôtel et je lui en met un petit mot et je lui ai dit peut-être que vous pourriez voir ça je lui ai un peu de temps et ensuite trois semaines après j'ai reçu une lettre que j'ai encore à monsieur Pio à Rome je l'ai peut-être même perdu il me dit mon cher Straub je suis désolé j'ai dû partir je suis revenu au bout de trois semaines et votre projet de son a eu lieu il voulait vraiment sincèrement venir voir Maroc Camus et ça ça m'aurait fait grand plaisir on a été voir sa maison à Los Angeles la première fois qu'on a été invité là-bas après Maurice et Aaron on a fait un tour comme ça vous connaissez l'histoire et on a été voir la maison de Brest en bas et la maison de Fritzlag en haut de la colline elles sont toutes petites chacune Brest il n'y a plus personne il y a d'autres gens en haut on a sonné, on a frappé il y a une vieille dame, une noire qui est arrivée en disant ah vous cherchez monsieur là on a dit ouais elle a dit il est à l'hôpital depuis dix jours voilà il est mort peu de temps elle nous a dit mais vous avez l'air fatigué asseyez-vous dans elle était charmante à ce moment-là tout le monde se racontait que les domestiques noirs avaient peur du terrorisme déjà là ça commençait c'est une connerie et c'est vrai que j'ai jamais vu les moyens alors elle a même pas osé poser de questions elle a dit mais vous le connaissez on a dit non non pas du tout mais on l'aime bien et tout ça et puis au bout d'un quart d'heure on est parti on lui a dit merci bien je crois même qu'elle nous a offert un verre d'eau donc je mets 100 000 bleus sur la table parce qu'on va l'être avant que je l'aie donc je les ai moi je pense que les docteur Mabuse le joueur et l'autre après là qui sont des sortes de feuilletons commerciaux mais vraiment commerciaux que les gens allaient voir il y avait un succès commercial ben pas comme ça mais vraiment on se dit quand on voit ça de nos jours mais c'est pas possible c'est d'une telle difficulté au niveau du récit et d'une telle abstraction c'était des films commerciaux à cette époque là ça prouve que les gens étaient vraiment pas aussi abrutiques de nos jours c'est pas possible c'est beaucoup plus difficile à suivre que le récit de non réconciliés à la limite c'est pas possible c'est pas possible nous un jour on a revu avant que la mère de Daniel Meur elle avait un vieux téléviseur on a revu un dimanche matin je sais pas à 11h le 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 tigre des Snapours et le suivant en version française c'était épouvantable mais on est resté jusqu'au bout tellement comme ça avance et là aussi il y a une méthode de récits et tout mais une méthode d'ailleurs que vous avez souvent reprise peut-être si vous me le dites ça me fait plaisir je vous le dis moi qui est vraiment la chose le son qui appelle l'image peut-être quelque chose de très systématique quand on avait notre premier film on n'avait pas encore vu le Tick des Schnabel parce que c'est deux ans après que je l'ai vu dans les cinémas commercial à Stuttgart où j'étais là je sais plus pourquoi parce qu'on cherchait des sous pour chronique donc il y a c'est vrai qu'on a beaucoup parce que j'avais des films de Frisla avant de quitter Paris et ça m'avait nettement matraqué impressionné et tout mais c'est l'influence elle était comme ça et comme ça il y a un film que je connaissais très bien en tant qu'étudiant c'était le Mabus de 31 là ça je connaissais bien je l'ai vu au moins quatre cents fois avant de quitter Paris quoi ça c'est Daniel c'est pour moi elle voulait dire que ça c'est vraiment quelque chose mais ça n'a pas très bien marché c'est pas été un flop commercial mais oui c'était le Vaudor au sens positif comme Schoenberg dit de l'or naît le plaisir du plaisir naît l'esprit et de etc c'est pas ça c'est une idée juif qui n'est pas du tout comment est-ce qu'on appelle ça pas du tout non c'est quelque chose qui n'est pas ouais vous voyez ce que je veux dire non mais c'est un peu ambigu parce qu'il n'y a pas le Vaudor il y a aussi le truc de cocteau le Vaudor est toujours debout il est fabriqué debout quoi non mais ça c'est c'est quelque chose que c'est l'autre aspect dans 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 ce dans le mois il y a un tout d'un coup à ronc se libère de moïse bien avant qu'il soit qu'on est il dit gold in bonheur transformer l'or en délice bonheur une gaz délice en esprit bon ça c'est quelque chose qui est une idée le mot de chercher c'est qui est tout le contraint d'une idée puritaine c'est pas du tout l'idée moderne le fric c'est c'est le capitalisme etc c'est autre chose ouais mais le Vaudor c'est un vécu parce qu'il y a aussi l'aspect manipulation bah c'est aussi dedans parce qu'il puisqu'il tout d'un coup il se fait envoyer au diable il voulait dire que quand d'un daniel ou moi c'est étrange oui ça voulait dire mais c'est comme lénine un jour il a dit nous ferons au peuple des pissautiers en or on peut rigoler là dessus mais enfin je sais pas c'est pas seulement du mépris en tout cas pas de la part de lénine ça voulait dire que là un film commercial qui est un film commercial qui fait appel au plaisir des gens d'une histoire compliquée et même mythologie ou mystique et qui néanmoins n'est pas une saloperie c'est ça que ça veut dire c'est et qui néanmoins est une grande oeuvre d'abstraction impitoyable avec le métier et la spéculation commerciale vous savez les allemands les intellectuels allemands quand ces films là sont sortis dans les cinémas que vrai ça était revenu après la guerre toute la critique allemande n'avait que mépris pour ces films là ils ont dit wow je trouve ça et machin comme ça il y a eu personne pour pour dire que c'était peut-être autre chose de toute façon dès les années 30 tous les critiques disaient ah mais fritz lang il a fait ses meilleurs films avant même même ça j'ai vu dans les années des extraits de presse et on voit chaque année le meilleur film c'était l'année d'avant dix ans avant mais ça il a dit aussi droit noir tous les films américains droit noir c'était la décadence alors qu'une femme sur la place par exemple c'est rien c'est tout autre chose qu'une décadence où où le 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 film là sur l'histoire avec moi s'appelle le petit le le fils de sa mère là dans un charlatan c'est un film politiquement admirable ça vraiment incroyable là là aussi c'est c'est pas si brest l'a vu mais après avoir vu en 35 36 madame bovary s'il avait vu ce film américain là à l'époque aux états-unis mais il aurait dû dire que c'était magnifique ouais ouais parce qu'ils ont un travail ouais mais ils ont trafiqué le galilé au galilé et ensemble ça c'est ça c'est pas très bien terminé d'ailleurs parce que bon ben il lui demandait de lire du chef de pierre mais en tout cas moi ce que je voulais dire tout à l'heure que ce que tu avais remarqué c'est parce que t'as dit qu'il avait c'était autre chose encore si tu la redis après mais c'est ce que tu avais remarqué que c'est ce que tu as dit sur l'image et qu'en quoi le son elle pas l'image mais c'est d'une autre manière que dès qu'on parle de quelque chose elle s'est montré ouais c'est ce que je me suis amusé à leur expliquer à berlin quand ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce film là on n'y comprend rien on réconcilie etc je leur ai dit mais au fond c'est un film fait sur des indices comme comme une histoire policière en effet ça consiste à montrer un truc quand on en parle etc et qu'on en parle oui c'est vrai c'est pas faux c'est même votre Cézanne c'est ça ouais ouais mais alors là c'est complètement éclaté quoi tandis que dans l'autre film c'est comme ça on a vu un petit texte de Fritzsang on avait bien euh non vous voulez éclaté enfin peut-être vous voulez éclaté quoi ? de Fritzsang ? en français ? ouais je peux pas lire du Fritzsang en français écoutez mais c'est trop cruel oh non vous savez Fritzsang avec Césaire comme ça en revoyant là le tombeau hindou chez Coss la rue des écoles mais les sous titres sont complètement aberrants ça n'a plus de rapport avec ce qui se dit et dans le texte qui sont des dialogues de films vraiment au sens commercial du théâtre on sent une influence de Hull Darling extraordinaire il nous a fallu 20 ans pour découvrir ça dans le film de Godard Fritzsang il lui dit oh dites moi quelque chose et récite trois poésies de Fritzsang par coeur Howard Vernon avec qui on travaillait quand même hein de nombreux mois et de nombreuses semaines il nous disait ah ce gars là mais il ne connaissait qu'une chose c'était Hull Darling alors je lui disais mais quoi ? il disait ah moi j'y connais rien mais lui c'est vrai voilà c'est un très beau texte hein parce que c'est modeste et il y a tout dedans vous l'avez trouvé où c'était ça ? c'est la préface du Mougain qui s'appelle les trois lumières non je vous le dis pas vous le direz vous même non je voudrais l'avoir en allemand franchement bah ouais tu as existé hein non mais les traductions je supporte pas les traductions bah justement moi j'aurais bien aimé vous parler des traductions mais là je fais un tout petit vous me le donnez ? vous m'en faites cadeau ça ? ouais bien sûr bon je le donnerai à Daniel ça lui fera plaisir bah ouais mais c'est traduite c'est une salope qui nous allait y tomber mais les traductions donc vous détestez et donc vous dites c'est un plan chéri j'aurais bien aimé en parler un petit peu parce que enfin vous me traduisez vos textes quel ? tous les films qui sont dans une... tous les films dans d'autres langues qui sont traduits avec des sous-titres ? bon les gens peuvent entendre la chose même si... dans la traduction littéraire vous êtes contre ? de lire un bouquin de... de David Shalamet américain en français vous êtes contre ? ouais vous ne lisez jamais ? parce que non non j'y arrive pas quand j'étais petit et quand j'avais 18 ans ou quoi entre 16 et 18 ans j'ai lu tout d'Ostoyevski tous les romans même les petits les grands et tout 20 ans après j'ai repris un truc je sais plus quoi c'était l'adolescent d'Ostoyevski ou l'idiot j'ai lu une page j'ai essayé de lire une page je n'arrivais pas au bout d'une page je vous jure parce que je me rendais compte sans savoir le russe à cause des expériences qu'on avait faites avec l'allemand le français l'italien que c'était un plancher pourri c'est tout il n'y avait pas un mot dont je me disais merde ça doit être comme ça en russe je me disais tout le temps non ça peut pas être comme ça ou c'est peut-être comme ça mais pas tout à fait etc vraiment j'ai lu aussi un autre bonhomme qui est complètement différent c'est Graham Greene vous le connaissez ? bon il a écrit un roman magnifique qui s'appelle un américain bien tranquille sur les méthodes de la CIA il n'y a rien de mieux parce que c'est vu du point de vue d'un catholique comme ça et tout mais sérieux hein vraiment sérieux ça se passe en Afrique sinon ? ouais bon et bien Graham Greene j'ai tout lu quand j'étais jeune et je vous jure que je serais plus capable de lire un roman de Graham Greene alors que je sais bien que je sache très peu d'anglais parce que j'ai appris l'anglais en voyant des films et tout ça ou en traduisant Rotom pour des sous-titres ou des machins comme ça ou Hull Darling pour des sous-titres mais je serais plus capable de lire deux pages d'un roman de Graham Greene bon asting bon bon Merci.